Et coucou à vous, on est parti sur un tirage alors là ça va pas se passer comme d'habitude en fait j'ai envie de changer pour voir si ça vous plaît ou pas je vais faire un tirage donc là pour le masculin et on va parler de choses qu'il y aurait à travailler pour vous faire avancer sur le chemin de vous même et sur le chemin de votre lien ou de votre vie quoi qu'il en soit donc on va essayer comme ça et vous me direz ce que vous en pensez voilà donc on va changer, allez on est parti donc pour les masculins alors qu'est-ce que nous dit les cartes de Reiki, qu'est-ce qu'il y aurait à travailler j'espère que vous allez bien tous les masculins qui me regardent alors on vous dit vision et une autre carte il y aurait trois même donc on va en prendre trois, alors il y a du travail, je suis masculin vision, confiance et gratitude bah c'est super, alors déjà ça me dit alors vision, voilà donc les masculins il faut que vous soyez je vais dire que vous soyez veillé au lien ou pas si vous me regardez c'est que quelque part vous cherchez des réponses bah allez voir du côté de vidéos que vous pouvez voir sur de l'ancrage de la méditation pour être bien centré sur vous et aussi pour vous sortir des situations dans lesquelles vous êtes actuellement c'est-à-dire regarder la situation sur laquelle vous êtes actuellement sous un autre angle alors je vais baisser comme ça on verra mieux les cartes hop, voilà donc on change de, on essaye de voir la situation dans laquelle on est sous un autre angle on garde confiance quel que soit ce qui se passe dans votre vie masculin ayez confiance en vous, apprenez à vous faire confiance à vous faire confiance à vos ressentis, à votre coeur et à aller vers vraiment ce que votre âme et votre coeur vous appelle et ayez de la gratitude et ayez de la gratitude pour tout ce que vous avez eu même si des expériences ont été dures dans ce qui s'est passé dans vos vies des expériences dures ou des expériences douces, plus douces ayez de la gratitude pour tout ce qui s'est passé parce que ça vous fait grandir, ça vous fait aller plus sur le chemin de vous-même et c'est vraiment quand même, la vie est quand même bienveillante quoi qu'il se passe dans la vie on l'apprend tous les jours que ça nous sert de toute façon des expériences de vie alors on va regarder par rapport à l'oracle des flammes jumelles de David Saba qu'est-ce que ça nous dit pour vous masculin alors même s'il n'y a pas beaucoup de masculins qui regardent je sais que les féminines regardent aussi les vidéos des masculins mais les masculins, voilà maintenant j'ai envie d'avoir une autre vision de vous c'est-à-dire de vous aider à évoluer autant que nous féminines on évolue l'infini où tout commence la télépathie alors masculin, oui tu dois peut-être ressentir ta féminine quelque part dans tes pensées, dans tes rêves beaucoup en 5D je sens que de plus en plus tu rêves de ta féminine et n'aie pas peur n'aie pas peur de ressentir même à travers des rêves ou à travers dans ta vie courante de tous les jours de ressentir l'appel de ton âme, l'appel de ton coeur et même si c'est pas vers ta féminine pour l'instant que tu te sens d'aller va vraiment vers le chemin de toi-même et fais-toi confiance regarde tu vois le papillon il prend son envol et il va vraiment vers la lumière donc même si t'es bloqué si t'es bloqué, je veux pas dire bloqué si t'es quelque part dans des peurs comme ça nous arrive à nous aussi, féminine l'infini le signe de l'infini il y a toujours on revient toujours au centre en faisant le signe de l'infini donc il faut toujours bien se centrer et quoi qu'il arrive l'amour est là l'amour en toi l'amour de toi-même vraiment tu peux y arriver masculin unis à l'origine et pour l'éternité l'illusion de la séparation alors là il se peut que certains masculins qui soient masculins mais qui portent plus l'énergie féminine en eux et donc qui sont éveillés au lien si vous êtes séparé de votre féminine pour l'instant ça n'est que n'oubliez pas que c'est qu'une illusion et que ça vous quelque part en miroir vous travaillez si vous masculin vous travaillez quelque part votre féminine ça aussi ça l'aide à travailler sur certaines choses unis à l'origine et pour l'éternité vous voyez avec la là d'un côté il y a la lune la féminine la lune, le masculin, le soleil tous les deux sont unis de toute façon il faut vous êtes bien sûr différent l'un de l'autre mais vous êtes complémentaire et tout ce que l'un travaille sert à l'autre et vraiment il faut vraiment travailler sur la complétude c'est à dire s'apporter soi-même l'amour tous les manques que l'on a on est capable nous même de nous l'apporter donc masculin vous êtes capable de vous apporter tout ce qui vous manque et croyez toujours on est toujours sur le croyez en ce lien quoi qu'il arrive hop l'amour de soi voilà on va hop alors l'amour de soi je vis au fond de toi donc masculin tu portes bien sûr le lien de ta féminine en ton sein en ton coeur en ton âme mais tu dois aussi vraiment apprendre à t'aimer à ne pas aller voilà dans des relations passées ou dans des relations peut-être encore actuelles tu as peut-être encore des énergies tierces ou voilà une relation encore en cours où tu es accroché à quelqu'un attaché à quelqu'un ça n'est pas la même notion que l'amour inconditionnel du lien de flamme jumelle l'amour inconditionnel je vais encore le répéter c'est un lien où tu es complet c'est à dire l'autre personne n'a rien de plus à t'apporter que de l'amour inconditionnel c'est vraiment un plus vous avancez ensemble sur un chemin un chemin de vraiment de partage de complément l'un de l'autre ça n'est pas aller chercher ce qui nous manque chez l'autre avoir besoin de l'autre projeter les choses sur l'autre être en manque de l'autre enfin voilà alors bien sûr c'est pas parce que je le dis que moi je le vis pas aussi moi aussi je travaille sur moi tous les jours quel que soit l'endroit où j'en suis dans le parcours voilà je cette carte me dit masculin me dit en gros me dit de vous dire oui vous portez votre féminine en vous vous portez ce lien en vous mais vous devez apprendre à ne plus être dans le sacrifice et vraiment à travailler pour vous même et à vraiment essayer de comprendre qu'est-ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie qu'est-ce que vous avez envie de sur quoi vous avez envie d'avancer et vers quoi vous avez envie d'aller on va prendre l'oracle des miroirs pour préciser un peu les événements qui vont se se passer qui vont se passer sur vers quoi votre chemin vous emmène alors distance récemment vous a obligé à prendre de la distance masculine enfin vous a obligé vous aussi vous vous êtes mis il y a de la distance pour pouvoir effectuer le travail sur vous et ça me dit aussi on me dit aussi certains masculins prenez de la distance par rapport au travail que vous avez actuellement et ouf et justement si vous vous sentez mal dans ce travail dans cette situation essayez de voir là donc encore une fois la situation sous un nouvel angle avec la vision du reiki et prenez des décisions en conséquence parfois il faut il faut pas avoir peur de faire mourir une situation pour renaître tel un phénix voilà c'est ce que j'ai fait actuellement je peux être mon employeur pour aller vers autre chose pour aller vers quelque chose qui me ressemble mieux donc c'est ce que je vous souhaite à vous de réussir à faire voilà vous êtes masculin vous vous sentez peut-être trahi trahi par la personne avec qui vous étiez pas votre féminine je précise bien par contre si vous vous sentez trahi il faut quand même aller chercher au fond de vous si quelque part vous vous êtes pas vous senti trahi c'est à dire que vous étiez aussi plus plus dans le sacrifice dans cette relation dans les relations passées même dans votre travail ou dans d'autres choses dans des relations amicales des relations familiales donc vraiment encore une fois masculin allez posez vous essayez de prendre du temps de la distance et posez vous les questions de savoir voilà qu'est-ce que cette trahison fait rejaillir en moi pourquoi j'ai ce sentiment de trahison est-ce que quelque part je me suis pas trahi moi-même en fait voilà c'est ce que ça me donne comme éclairage c'est ce qu'on me dit comme éclairage de vous donner verdict et boomerang donc pour ceux qui se sentent vraiment séparés de leur féminine quelque part de toute façon vous serez amené à vous revoir par n'importe quelle la source vous mettra sur le chemin d'un de l'autre et là on dit encore masculin arrêtez de vous juger et n'ayez pas peur aussi essayez de travailler sur cette peur que vous avez de ce que pourrait vous reprocher votre féminine ok peut-être que vous avez pas été sympa avec elle mais bon voilà vous faites rejaillir les blessures chez l'un chez l'autre c'est comme ça le parcours de flammes jumelles donc malheureux c'est pas une comment dire c'est pas une fatalité mais il faut savoir que c'est un jeu des bases communiquaires et qu'il faut vraiment prendre en compte que oui des fois on se prend des choses pas très agréables à la gueule ou on excusez-moi du mot voilà parfois on se prend des choses pas très agréables à la figure ou on dit des choses pas très agréables mais avec le temps voilà au fur et à mesure du parcours on apprend voilà à avoir de la compassion à être en amour de nous-mêmes à être en amour de notre partenaire en face et plus on apprend à ne plus se juger plus on apprend à ne pas juger les autres et justement en boomerang on ne reçoit plus les choses que l'on dit ou que l'on est amené à penser de l'autre oula il y a trois cartes là alors qu'est-ce que ça nous dit ouverture maison et examen alors examen vous avez fait vous voyez le masculin on est toujours sur votre vous faites votre examen de conscience en ce moment et c'est bien de faire ça on arrive à la fin de l'année faites l'examen de l'année qui vient de s'écouler regardez les essayez même peut-être de faire on n'aime pas trop la dualité mais de faire une liste de ce qui vous semble bien pour vous ce qui vous a semblé bien tout ce qui vous a apporté du bonheur et tout ce qui quelque part vous a semblé négatif et vous a apporté du malheur et justement avec cette pleine lune voilà c'est le moment encore on est encore dans les énergies de pleine lune c'est le moment justement de faire l'examen et hop allez on lâche on jette son chapeau et on lâche ce dont on n'a plus envie parce qu'au fond vous masculin vous avez envie de quelque chose de stable vous avez envie de revenir en votre coeur en votre voilà à la maison quelque part à la maison et pour certains masculins lorsque vous vous prendrez vraiment conscience la maison c'est votre féminine alors bien sûr votre féminine c'est pas obligatoirement une relation amoureuse que vous allez avoir vous pouvez très bien avoir une relation amicale une relation je sais pas de travail mais quelque chose qui est basé sur quelque chose où vous pouvez avoir la confiance en un l'un de l'autre vous savez que vous êtes là l'un pour l'autre et vous êtes vraiment complémentaires l'un de l'autre donc c'est vraiment quelqu'un qui vous comprend et c'est vraiment quelqu'un chez qui vous vous sentez vraiment à la maison ouais en confiance vraiment très bien et vous détenez la clé de votre destinée l'ouverture du bonheur sur le mois de décembre on va beaucoup travailler encore jusqu'au 21 décembre et on va vraiment sur un mois magique un mois de récolte de tout ce que vous avez déjà travaillé cette année tout ce dont vous avez pris conscience et vous allez vraiment vers quelque chose de beau masculin si vous donnez vous les moyens moi je vous dis arrêtez avec cette ombre cette part d'ombre ok elle est là elle est là cette part d'ombre alors on l'accepte et on accueille d'abord on accueille on l'accepte et ensuite on la transmute vers quelque chose de beau on sait que quelque chose de doré quelque chose de plus beau de plus léger nous attend ailleurs donc vraiment visualisez des belles choses et rappelez vous que l'énergie que l'énergie de la loi enfin la loi des tractions c'est aussi une énergie et c'est vraiment on attire ce qu'on pense ce qu'on veut donc plus vous allez aller vers vers des choses que vous aimez plus 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 je vais y arriver j'arrive plus à parler plus parce qu'en fait je vois un masculin qui a beaucoup d'idées justement qui est exalté qui sent que quelque part il va se libérer de plein de choses et du coup j'arrive plus à trouver mes mots donc encore une fois oui allez vraiment vers ce vers quoi vous avez envie d'aller masculin on me dit encore de tirer une autre carte de l'oracle du miroir je sens mon plexus s'alléger donc c'est vraiment ça c'est vraiment un beau message pour vous voilà vous voyez regardez retour retour ça veut dire ça veut pas dire qu'on revient sur des situations qui sont déjà passées ça veut dire que ben voilà vous allez vers le retour de vous même de votre âme de votre âme de votre feu sacré de votre de votre autre hein quelque soit la personne à laquelle vous pensez c'est pas bien sûr pas celle que vous avez en ce moment avec vous ou alors si c'est vraiment votre féminine ben tant mieux de votre parcours de femme jumelle ou une âme sœur avec qui il se passe des belles choses ça peut être bien franchement prenez l'amour là où il est présent partout dans votre vie et par contre tout en sachant que vous pour que cet amour marche ce ne sera pas un amour d'attachement un amour de peur de souffrance de sacrifice il faut vraiment que ce soit un amour qui rayonne quelque chose de beau qui vous apporte un plus dans votre vie et pas qui qui comble un trou dans votre vie en fait voilà et masculin voilà vous tendez la main vers votre féminine et oui si certains masculins sont sur le chemin d'éveil et vous voyez cette vidéo ben n'hésitez pas à poser des questions à votre féminine n'hésitez pas même à aller voir des vidéos ou à vous renseigner ou quoi que ce soit par contre bien sûr ce sont des guidances générales donc ne devenez pas non plus accro prenez que ce qui résonne en vous et justement ça vous permet d'avoir des outils pour avancer voilà donc on est vraiment sur quelque chose de beau le retour de vous même allez on va faire les messages de ton âme on va voir ce que votre âme a à vous dire ça va être un petit un tirage court mais c'est juste vraiment pour vous donner quelque chose de beau un message beau et quelques axes à travailler pour vous aider voyager une nouvelle destination t'attend que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées d'explorer et de découvrir l'ailleurs voilà masculin n'hésite pas justement à quitter les eaux troubles et pour avoir une mer calme prendre le chemin de toi même et pour rayonner pour t'élever pour grandir et voilà pour sors de ton petit cocon que tu t'es fait où justement ben voilà justement t'as l'impression t'avais l'impression d'être en sécurité mais dernièrement tu te rends compte en étant sur le chemin d'éveil que ça ne te va plus ben voilà prends la destination de l'inconnu n'ai pas peur de t'ouvrir le champ des possibles voilà ce qu'on me dit de te dire masculin tu vas faire le plus beau des voyages le voyage vers toi même sur le chemin de toi même et sur le chemin de ton autre que ce soit ta flamme jumelle ou une âme soeur avec qui ça c'est vraiment quelque chose qui se passe très bien voilà alors on va faire un petit message des anges gardiens qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour toi masculin voilà changement positif vous voyez c'est magnifique derrière un rose être différent quand tu es critiqué rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle pourtant ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement voilà soit changement positif changement positif masculin elles sont allant vers celle tchouc je finis les mains hop et donc ça c'est l'oracle de la mission de vie donc on va voir youp là il y en a une qui s'est retournée donc petit masculin qu'est-ce qu'on nous dit on nous dit temps de faire une pause ton esprit est saturé il y a de la confusion et du stress faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses voilà n'hésite pas à faire une pause masculin dans ta vie et à prendre oui vraiment le chemin le chemin de toi-même c'est donc j'espère que ce tirage vous aura plu et je vous dis à bientôt et mettez-moi des commentaires en dessous pour me dire si ce format vous plaît et si on peut continuer comme ça ou améliorer des choses à bientôt